qui ne peut même pas exprimer sa motivation envers la science, tellement que son seul père c'était d'être docteur Cheikh Moudi Boudiara. Donc il a perdu son nom comme ça, personne ne connaissait son vrai nom. Et jusqu'à là, actuellement, il est en France, on a peut-être encore Cheikh Moudi Boudiara. Mon arrivée à la NASA est en fait un concours de circonstances, c'est presque du hasard pur et simple. En ce sens qu'un jour, j'étais en train de donner mes cours. A l'époque, j'enseignais à Howard University et je donnais des cours de mécanique orbitale justement. Et je finissais juste les cours lorsque ce qu'on appelle les chasseurs de tête de la NASA, et la NASA en a beaucoup, ils les envoient un peu partout dans les universités, essayer de repérer les gens qui peuvent les aider. Et donc ces chasseurs de tête étaient là, et ils avaient 30 minutes de battement, et ils n'avaient personne à interviewer. Comme c'était, bon, il y a déjà plusieurs années, je n'avais pas la barbe grise, je n'avais presque pas de barbe en fait, et j'avais des cheveux moitié longs comme les vôtres, avec un t-shirt et un blue jean, ils pensaient que j'étais un étudiant. Donc ils m'ont demandé de venir faire une interview avec eux. Alors j'ai joué aux jeux, je me suis assis, et il y avait deux jeunes d'ailleurs, un plus âgé que moi et un plus jeune, qui étaient tous les deux des africains-américains. Il y avait Richard, Richard H, et le jeune, j'ai oublié son nom, parce qu'après il est allé faire un PhD. Alors donc je me suis assis avec ces deux, qui ont commencé à me décrire la NASA, quel genre d'organisation c'était, comment ça fonctionnait, quels étaient les avantages et tout ça. Et ensuite, ils ont commencé à me poser quelques questions techniques. Alors comme c'était le domaine en fait que j'enseignais, il est évident que je leur ai donné des réponses satisfaisantes, d'autant plus que celui qui était un scientifique parmi les deux, c'était le jeune, mais c'était un jeune qui avait donc un niveau de maîtrise. Et comme moi-même j'enseignais à des élèves du niveau de maîtrise, donc lorsqu'il m'a posé une question, j'ai répondu à cette question, mais je lui posais des questions supplémentaires que lui trouvait un peu délicates, et il me disait, mais je veux vous envoyer la réponse plus tard. Alors nous avons eu une conversation comme ça, bref, pendant un moment, et il me dit après, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire une interview au centre, au JPL, c'est-à-dire à Pasadena. Comme il voyait que j'hésitais, il me dit, vous savez, on va vous payer un billet, vous allez en Californie, vous allez avoir un bon week-end, l'hôtel, le billet d'avion, la voiture de location, tout est à notre chasse. Alors je lui ai dit, bon écoutez, je suis en train de m'amuser un peu avec vous, parce qu'en réalité j'ai un boulot, je ne suis pas un des élèves à interviewer ici, je suis un professeur, j'ai déjà un boulot. Il m'a dit, mais ça ne fait rien, il faut venir, si le boulot qu'on va vous proposer ne vous plaît pas, pour venir ici, vous aurez un petit temps et passer un bon week-end à nos frais. Et c'est ainsi qu'au mois de juillet, donc 4h08, je pars en Californie pour faire mes interviews. Alors j'arrive, on m'envoie évidemment dans le département des structures, parce que c'est ça qui était ma spécialité, et comment est-ce qu'on fabrique des satellites, des sondes, des structures larges dans l'espace et tout ça. Je fais une interview avec ce département, qui va très très vite, et après j'ai fini mon interview, comme la personne qui devait venir me chercher au laboratoire pour m'amener à l'hôtel a pris du retard, on vient me voir, on me dit, bon il y a un autre département qui cherche quelqu'un, c'est le département de la navigation, est-ce que vous voulez aller bavarder un peu avec eux ? Alors comme je n'avais jamais entendu parler de navigation interplanétaire, c'est la première fois que j'entendais ça, j'ai dit, bon pourquoi pas ? Je vais, je m'assieds, je bavarder un peu avec le monsieur qui va bientôt devenir mon patron. Il me pose une ou deux questions auxquelles je réponds. L'interview n'a pas duré plus de 10 minutes, en tout cas pas plus de 15, parce qu'à un moment donné il me dit, attends, il faut que je parte, donc on vous écrira. Et je retourne donc à Washington DC pour un mois après recevoir deux lettres. Ces deux lettres venaient des deux départements et chacun des deux départements m'offrait un boulot. Je regarde, bon, ingénieur des structures, c'est une chose que tout le monde connaît, mais je vois un navigateur interplanétaire, je n'avais jamais entendu parler, je dis, mais ça c'est un beau titre. Alors du coup, bien que je ne savais pas de quoi il s'agit, je dis, bon c'est ça que je vais choisir. Et c'est comme ça que je me retrouve donc à la NASA. C'était le 7 juillet 1988 exactement. Le 11. Le 11. Le 11 juillet. Ah, le livre c'est le 7 juillet. C'est le 11 juillet 1988. Et finalement, je me suis petit à petit intégré dans cette équipe pour pouvoir justement, cinq mois après, je crois au mois de mai, quelque chose comme ça, pouvoir faire la mission Magellan. Le jour où je mettais Magellan à Norbit, c'était la première fois où le grand patron de cette mission et moi, on se voyait. Et il y avait les gens du congrès qui étaient venus, on les invite en général, le jour crucial d'une mission. Et ils étaient dans la galerie, séparés par la glace, la fameuse galerie de glace. Voilà. Et le patron, il leur explique des choses, et puis soudainement, il se tourne, il dit, bon, appelez-moi le navigateur pour qu'il vienne expliquer ce qu'il va faire, ce qui va se passer. Alors moi, je viens, je lui fais un dessin au tableau, je mets un point et je lui dis, bon, c'est simple. Dans cinq minutes, la fusée à poudre va s'allumer. Il y a trois scénarios possibles. Premier scénario, c'est que ça ne s'allume pas du tout. Auquel cas, on reste sur une trajectoire interplanétaire, on est en orbite au fil du soleil, on n'a rien à voir avec Vénus. On laisse le volet Vénus. Deuxième scénario, c'est que la poudre s'allume et tout se passe bien, on est dans la bonne orbite. Et dans ce cas, vous allez voir un signal qui va sortir bip à exactement tel moment précis. Et le troisième scénario, c'est que nous brûlons le moteur, mais l'orientation de la sonde n'est pas bonne et auquel cas, ça va cracher sur la planète et puis on n'en entend plus parler. Mais je dis, dans les deux premiers cas, si jamais on survole la planète, vous allez entendre le bip exactement une seconde et demie avant le temps où vous l'entendriez si jamais la mission se passe parfaitement. Alors je commence à l'expliquer. Le gars, il se prend la tête, il va dans le couloir et après que j'ai fait l'explication, il va dans le couloir où on est, il se prend la tête et il dit, mais mon Dieu, bon sang, bon sang, ça c'est ma première chance d'être un grand manager de projet à la NASA et qui est-ce qu'on me donne comme navigateur ? Ce gars-là, ce gros Africain qui ne parle même pas bien l'anglais. Ce gars, il ne s'exprime même pas en anglais. Comment il va faire ma mission ? Alors moi, j'étais là, moi je lui ai dit, écoute, moi je t'emmerde, écoutez-moi, excusez-moi le langage, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je t'emmerde parce que là où on est maintenant, on en est, de toute façon, t'as que moi. Et puis ta carrière dépend complètement de tous mes calculs et c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et du coup, on s'achait, il était en train de suer grosse goutte et le temps vient où le signal devait sortir si la poudre ne s'était pas allumée. Il n'y a pas de signal. Et puis une seconde et demie, exactement après, on entend un bip. Ça veut dire que c'était parfait. Alors le gars, il court. Oh ! Il ne savait pas prononcer mon nom. Il m'appelait le shaker. Shaker, shaker ! Comment ça ? Je lui ai dit, t'approches pas surtout de moi. Ah, tu as ma brasse. Je suis Youn qui n'est pas mon brasse. C'est loin de boire. Les sportifs disent souvent que c'est les défaites les plus douloureuses qui amènent les plus grandes victoires à venir. Tout à fait. Et peut-on dire ça pareil, que cette déception Mars Observer a contribué au succès de Mars Pysfinder ? Absolument. Mais c'est-à-dire que Mars Pysfinder, c'était un cas exceptionnel. Parce que justement à cause d'un échec de Mars Observer, l'administrateur de la NASA s'est dit, écoutez, au lieu de créer un gros panier dans lequel on met tous nos œufs et le panier tombe et tous les œufs sont cassés, est-ce qu'on ne peut pas faire des petits paniers qui coûtent beaucoup moins cher dans lesquels on va mettre des œufs ? Bon, si le panier tombe, ça fait mal, mais tous les œufs ne sont pas perdus. Et donc, il est venu avec une philosophie qui s'appelle « Faster, Better and Cheaper ». Donc, il fallait trouver, former une espèce d'équipe de casse-coups qui allait prendre cette première mission et justement la faire aboutir. En 1976, donc les anciens de la NASA qui nous ont procédés ont voulu faire atterrir les missions Vikings, le 4 juillet, pour que ça coïncide avec la fête nationale. Seulement, eux, ils ont fait un mauvais calcul. Ils sont arrivés à Mars avant le 4 juillet. Ils ont mis ça en orbite autour de la planète et lorsqu'ils s'apprêtaient à atterrir, il y avait un vent de poussière qui a complètement couvert la planète. Donc, il n'y avait aucun moyen de voir où ils allaient atterrir et ils ont été forcés de retarder l'atterrissage, n'est-ce pas ? Et ils ont attendu le 20 juillet qui est l'anniversaire de Apollo pour le faire. Alors pour nous, pour mon équipe qui était une équipe quand même de jeunes et de gens marrants, on s'est dit, bon, ce que les anciens n'ont pas pu faire, nous, on va le faire. Et pour vous dire que les gens, comment les gens n'y croyaient pas, c'est que même le directeur du centre et le vice-président Al Gore, qui, de par sa fonction, est le chef suprême de la NASA, sont des gens qui n'ont pas adressé les médias. Parce que tout le monde était convaincu à 100% que la mission allait échouer. Nous, en navigation interplanétaire, on a l'avantage de pouvoir très rapidement, dès le jour du lancement, on sait exactement à quel jour on veut arriver à Mars, où on veut atterrir, à quelle minute, à quelle seconde. Et on peut faire ces navigations, par exemple, pour ne pas find it, on a fait un voyage de 7 mois. Donc, l'erreur dans le temps de vol, c'est-à-dire 7 mois avant, on a dit qu'on allait arriver à telle date, et on est arrivé, l'erreur nous dépasse guère un dixième de seconde. Guère un dixième de seconde. Alors donc, ça veut dire que les patrons qui hésitaient, et tout ça, guettaient le moment de l'atterrissage. Et dès que la sonde a atterri, et que la sonde a fini de rebondir sous la planète, et s'est arrêtée finalement, dégonflée, ses ballons gonflables, a ouvert ses pétales, et a commencé à regarder où se trouvait le soleil. Et une fois qu'il a repéré le soleil, on lui avait donné des instructions, en disant, à telle date, si tu trouves le soleil, tu tournes ton antenne, six degrés, à droite, et tu vas tout de suite repérer la Terre à côté. Et en ce moment, tu pourras commencer à nous communiquer. Et dès qu'il a envoyé le premier bip, tout le monde sautait de joie. Lorsque vous réussissez, le secret n'est pas compliqué, c'est simplement la discipline. C'est la discipline, c'est la passion. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas besoin d'arrober du chocolat au-dessus, de faire paraître comme si c'est un mystère, autre que ça. Si vous voulez être un bon footballeur ou un bon joueur de basketball aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Il y a un talent au départ que presque 100% des jeunes qui jouent dans la rue ont peut-être le même talent qu'ils sont. Mais c'est ceux qui vont se discipliner, qui vont s'entraîner régulièrement, qui vont prendre ça au sérieux, qui vont avoir la passion pour la choupe, qui vont percer. Et tous les métiers sont comme ça. Quelle que soit la race, qu'est-ce que soit le genre, et il faudrait que les jeunes apprennent ce message-là. Et la seule façon d'apprendre ça, c'est de continuer à être ce que vous étiez avant de devenir ce que vous êtes devenu. Et de passer simplement au message aux gens en disant, si tu aimes quelque chose, si tu es passionné, si tu veux vraiment cela, bon, voilà ce que cela demande. Voilà ce que cela existe. Est-ce que tu as la discipline que cela demande pour répondre à ces exigences ? Si oui, il n'y a aucun problème pour que vous ne puissiez le faire. En tout cas, j'espère que vous êtes comme moi, que vous trouvez ça passionnant parce que vraiment, on est en train de vivre un grand moment dans B-World Connection grâce au docteur Cheikh Maudibodira. Encore merci. Parce que vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. C'est un plaisir de vivre votre passion. Et à ce propos, on parlait de Mars Passender parce qu'en fait, vous n'avez pas eu le choix. Tout de suite, on vous a placé chef de mission. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette anecdote justement où on vous a fait carrément un chantage, comme vous dites, pour vous occuper de cette mission ? Quand je suis venu à Mars Passender, il faut comprendre que la plupart des navigateurs font une carrière de 30 ans. Sur 30 ans, si la personne fait 3 missions, c'est bien quoi, c'est une bonne carrière. Alors moi, je me trouve avec, à moins de 10 ans, 4 missions. Et tout de suite, donc en navigation, il n'y a pas de problème. Alors, voilà ce que je veux te demander de faire. Ça, c'est mon patron qui parle. Il va falloir que cette mission puisse répondre aussi à une des exigences du Congrès, qui est que, dans chaque mission maintenant, il faut qu'on dépense au moins 1% du budget de la mission pour éduquer le grand public et essayer d'éduquer, de soutenir les réformes de l'éducation en général. Donc, je veux vous demander de devenir le directeur général du programme d'éducation également, et prendre ça en plus de vos responsabilités. Et je vous le demande simplement pour trois raisons. La première des raisons, c'est que vous avez étudié en Afrique, vous avez étudié en France, vous avez étudié aux États-Unis. Donc, vous êtes à même de prendre le meilleur de chacun de ces systèmes et de nous créer un système nouveau. Deuxièmement, vous avez donc beaucoup de temps sur les bras, vous n'avez rien à faire. Et la troisième raison, comme il voyait que dans mes yeux que j'allais hésiter parce que je n'aime pas tellement ces histoires de public, de communication, il dit, la troisième raison pour laquelle vous allez la faire, c'est parce que je voulais demander. Du coup, je me suis retrouvé et apporté donc un nouveau chapeau sur la mission Parfander qui consistait donc à faire ce qu'on appelle l'outreach. Il fallait créer des programmes d'éducation. Il fallait en fait que les missions que nous sommes en train de faire, il fallait en profiter, mettre ces missions en profit pour que le public qui nous soutenait